Les amis, bonjour! C'est Irma aujourd'hui qui est là pour vous. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo pour apprendre à attirer l'amour dans votre vie. Alors, comme vous pouvez le constater, aujourd'hui j'ai remetté le costume de Poudlard parce que j'ai enseigné là-bas, tu comprends? Va pas trop bas parce qu'ils n'avaient pas le budget pour payer en bas. Alors, voilà, on va rester qu'avec le haut, ça sera plus simple, d'accord? Alors, il est important d'avoir deux techniques. La première, si tu connais la personne, et la deuxième, si tu ne connais pas la personne. Je vais ici te donner deux techniques. Alors, la première, c'est très important. Tu te munis, tu vas d'abord, premier lieu, dans la meilleure boutique que tu connaisses vers chez toi. Tu demandes de dévaliser le stock de quartz rose, tu sais la pierre rose là, de l'amour, voilà. Alors, tu vois, ici, tu vois par exemple, là, l'univers te gratifie de la pierre. Donc, tu prends cette pierre, comme ça. Ensuite, tu te munis d'un très gros soudon parce qu'on va faire un élixir, d'accord? Alors, le problème, c'est que si la personne, elle a un petit peu, tu comprends, tu la connais, mais elle ne veut pas trop de toi, et bien, il va falloir que tu te fasses boire beaucoup d'élixir. Donc, un verre, ça ne suffit pas, il faut le soudon. Ou si tu as encore un truc plus gros, tu mettra dedans. Mais achète beaucoup de quartz, d'accord? Donc, tu mets ta pierre dedans, et ensuite, tu remplis ton seau dedans, d'accord? Ensuite, tu attends que ce soit la pleine lune. Le soir, dans la pleine lune, tu prends ton seau, tu le positionnes devant la fenêtre, d'accord? Tu attends minuit une, c'est très important, minuit une, d'accord? Et quand c'est minuit une, tu commences à faire ton incantation, d'accord? Alors, tu vas chanter la chanson, je t'aimais, je t'aimais, je t'aimerais. C'est très important de parler du passé, du présent, à faire des projections du futur, tu sais, la loi de l'attraction, ça fonctionne comme ça, d'accord? Donc, tu fais ta chanson. Le lendemain matin, tu prends ton elixir, et tu remplis des petites bouteilles, tu sais, tu vas à la copse, ou à la micro, ou vers chez toi, ou comme tu veux, tu remplis des petites bouteilles, et tu vas offrir ça à l'élu de ton cœur. Tu lui dis qu'il fait chaud, qu'il doit s'hydrater, tu sais, les petits gestes comme ça, ça commence comme ça. Et tu lui fais boire beaucoup de bouteilles d'eau, d'accord? Et puis après, tu le fais jusqu'à ce qu'il vienne à toi. Et quand il viendra trop à toi, tu ne viendras pas te blendre, parce que ça va me saouler, d'accord? Voilà, ça, c'est pour la première technique. Arrête de lire, c'est pas drôle. Ah, il y a des gens, ils ont besoin de trouver l'amour, c'est comme ça. Bon, je vais te montrer la deuxième technique. Viens avec moi. Celle-ci, c'est la technique spéciale, tu ne connais pas, l'amour de ta vie, mais tu veux qu'il vienne à toi, d'accord? Bon, tu peux aussi appeler Cupidon, mais des fois, il est un petit peu, je ne sais pas où il se promène. Viens. Alors, pour cette étape, il faut que tu te mudises d'un rocher de quartz rose, parce que tu dois vraiment faire une grande incantation. Comme tu peux le constater, ici, il y a un rocher. Ensuite, tu allumes de l'enceinte. C'est quoi cet enceinte que tu m'as mis sur la pluie? Tu veux que je m'intoxique ou bien? Hein? Je t'ai dit que je suis allergique à la figue, là. Non, de plus. Bon, on va faire vite, parce que sinon, je vais mourir d'intoxiqués ici. Alors, pour cette incantation, il va falloir que tu fasses une danse, d'accord? Donc, ce que je te propose, c'est de te mettre devant le caillou et de dire, Oh, Cupidon, amène l'amour à moi. Oh, Cupidon, amène l'amour à moi. Voilà. Et tu fais cette danse. Toujours un soir de pleine lune à minuit, une. C'est très important. Voilà. Après, tout ce que je veux te dire, c'est que si l'élu de ton cœur, il est derrière une porte, et qu'il est en train de pousser la porte, alors que c'est écrit de la tirer, là, je ne peux pas faire grand-chose pour toi. Il va falloir que tu changes d'âme-sœur, parce que celui-là, il a un truc qui manque dans le cerveau. Enfin, voilà. Bref, sinon, tu t'ennuies, tu peux faire une consultation avec Irma, et puis on peut toujours s'arranger, d'accord? Allez, sinon, je te souhaite une belle soirée. Et à bientôt pour d'autres conseils. Ah oui, je précise juste que ces conseils ne sont pas testés ni approuvés. Donc, tu fais ce que tu veux, t'essayes. Si ça fonctionne, viens quand même me dire, on ne sait jamais. Allez, bisous, ciao!